Salut les gars, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide à développer la chaîne et puis toujours comme d'habitude, mettez tout de suite un petit pouce en bas ça aussi ça m'aide énormément Qu'est-ce qu'être aujourd'hui un petit peu différente de d'habitude ? Peut-être qu'un jour je vais développer une chaîne secondaire sur ce sujet là c'est ma deuxième passion, les guitares Je vous présente The Guitar Division, je t'invite à foncer sur cette plateforme pour aller voir tout ce que tu peux y trouver, c'est phénoménal en termes de diversité de matériel et de qualité de produit c'est exceptionnel, que du matériel français, c'est top de chez top Voilà, aujourd'hui on va parler moto comme d'habitude deuxième vidéo, donc je vous présente vos motos Tu fais quoi ? Je suis en train de regarder les motos de mes abonnés pour la prochaine vidéo Ah c'est sympa ! Eh ben tiens, assieds-toi, tu vas commenter avec moi les motos Ah bah si tu veux, mais j'y connais rien On s'en fout D'accord Si tu vois que je sais pas quoi dire, enfin pose-moi des questions, t'en penses quoi, et ça, ça... Oui, oui, bien sûr Je vais te dire des âneries C'est ça qui est intéressant, tu dises des conneries Elle est rigolote celle-ci C'est la moto de 1976, Glopez D'accord Alors, c'est quoi ? C'est une Harry Davidson Oui, bah c'est marqué dessus en même temps Regarde, je te donne un avis Low Rider, c'est le modèle ? Oui Ok, donc c'est quoi, c'est le modèle ? C'est le modèle, mais c'est un Dyna Low Rider, parce que tu vois, il y a les suspensions sur le côté Ok Le moteur, c'est un 103 Ouais, j'ai vu, le 103 103, c'est plus ou c'est moins que la mienne ? Bah c'est moins Ouais, pas mal Bah toi, c'est 114 ? Non 107 ? Oui J'y étais presque Ça fait le même bruit, hein, plop 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 D'accord, c'est ça, poteu poteu Quand c'est bleu et blanc comme ça, c'est un peu vintage Ça fait un peu chips Non, elle est mignonne, après il y a des... J'y connais rien, mais elle est comme en avancée, non ? Oui, oh ! Il est pour l'échappement C'est des quoi ? Tu veux que je te donne une marque ? Ça doit être des Vans Je vais voir Elle est basse, non ? Elle est vachement basse pour le tout Eh bah oui, justement, parce que c'est un Low Rider Donc elle est plus basse, mais je pense qu'en plus, il a dû changer les suspensions Parce qu'elle est encore plus basse Bah, dans les couleurs, ça me fait penser un peu à celle qui avait... Tu sais, la concession, là, qui a été numérotée Elle a été blanchée bleue, un peu comme ça Ah oui, mais c'est rien à voir Oui, oui, dans les couleurs Elle est belle ? Ouais Ça brille ? Ouais, ouais, très sympa Il a fait toute belle pour la prendre en photo, j'imagine ? Bah oui, elle sort de la main Enfin bon, ça, c'est un truc de biker, quoi, de nettoyer sa moto Je suis sûre que sa voiture, elle est pas aussi bien nettoyée que sa moto Tu dis ça parce que ma voiture est derrière ? C'est ça ! Exactement Alors là, c'est Cédric Et Cédric, il m'a envoyé une vidéo Ah, canon Et alors, c'est quoi comme moto ? Bah, elle ressemble à celle que... qu'à Manu ? C'est pas celle de Manu ? Ah, non C'est la tienne ? Bah oui, c'est un standard C'est un standard ? Oui, c'est un softel standard Sauf que là, elle est montée bobeur C'est-à-dire qu'il a une scène solo Ouais Et puis, il n'y a pas de bulle devant Ça veut dire quoi, bobeur ? Ça veut dire que c'est hyper épuré Et que c'est en mono C'est vrai que la ligne en scène mono La ligne du pneu arrière, c'est canon Ouais L'arrondi et tout qui suit le pneu Ça, c'est super beau Elle a la classe, c'est tout Ouais, chromé, juste ce qu'il faut Il a une position en plus qui a l'air hyper... Bah, je pense qu'il fait ma taille Il est peut-être même un petit peu plus grand que moi Il a les genoux peut-être un peu plus haut Ouais Ton guidon, il est exactement pareil Ah putain, mais... J'ai l'impression que t'as les épaules Toi, t'as la délice fine C'est impressionnant Parce que regarde son guidon Moi, le guidon, il est dans l'alignement de la fourche Et on voit qu'ici, il est légèrement ramené en fait vers lui Légèrement en arrière Il a les bras un petit peu plus bas que moi Et puis le corps un petit peu plus en arrière Ouais Belle année Bah non, mais t'as vu qu'il y avait un truc avec le guidon quoi Oui Pas mal Et du coup, il s'est fait filmer et tout, c'est canon Ouais C'est-à-dire que quelqu'un l'a suivi Oui Sa femme par exemple Bah, c'est une sacrée organisation quoi On sait de quoi on parle C'est la même là ou ? Non, ça c'est Eric Là, ça ressemble à une moto que tu connais Et pour moi, c'est un Loray Der S Avant 2018 Ça, c'est une moto mythique Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de noirs Qu'il n'y a pas trop de chrome Tout est sombre, je trouve ça hyper classe Screaming Eagle 110 Ça veut dire que ça, c'est une moto qui a été... C'est au moins un stage 2 quoi Bah, ça, c'est une moto qui a été préparée Et d'ailleurs Lui, c'est préparé Elle est superbe Le filtre à air comme ça, moi j'aime bien Ça fait un côté sport Par contre, il faut avoir le moteur qui suit derrière Il ressort vachement plus en fait Il est déporté un peu Il est vers l'avant pour avaler un maximum d'air D'accord Parce que ça change quoi d'avaler un maximum d'air ? Ah bah, ça change tout C'est des moteurs... Enfin, tous les moteurs ont besoin d'air Quoi qu'il arrive Mais plus t'aspires de l'air Et mieux c'est Pour la puissance de la fond Et sa selle, là, c'est quoi ? C'est une... Je sais pas ce que c'est comme selle Mais c'est une... Bah, tu rigoles Si Bah, regarde Il y a les calepieds ici Putain, mais c'est vachement court à l'arrière Ouais Tu peux pas faire des kilomètres et des kilomètres Avec un passage et avec une selle comme ça Et puis alors là, les petits clignots, là Tu vois Non, mais je les avais pas vu Et ça, c'est quoi le OH ? Hollins Ça, c'est la suspension arrière Elle est classe Moi, j'aime bien celle-là C'est la moto d'Eric Suivante Alors, là, c'est Jonathan Je n'ai qu'une seule photo Qu'est-ce que c'est comme moto ? Bah là, comme ça, c'est pas facile On voit rien Qu'est-ce qu'il pourrait me donner un avis ? Le guidon, peut-être ? Elle ressemble à la tienne, un peu ? Ouais, c'est ça C'est la mienne C'est un standard D'accord Et là, il a juste... Il a le pouf d'origine Enfin, le pouf d'origine Le pouf des Street Bob Tu vois, on voit qu'il a mis les calepiers aussi Donc, il l'a fait homologuer deux places Mais il n'a pas de stage, hein ? Ah bah là, non Parce qu'on voit que c'est un filtre à l'air d'origine Et puis des peaux d'origine aussi C'est la prochaine étape de Jonathan, alors ? Certainement Il y a des chances Et on voit qu'elle est neuf de chez neuf Parce que, regarde, il y a même un autocollant encore sur le pneu Excellent Là, il est sur la bande de roulement Donc, elle est neuf de chez neuf Ouais, la photo est sympa L'angle en plus Sur l'arrière, comme ça Il a la même coupe de cheveux que moi Il n'y a pas beaucoup de chevelu, quand même, chez les motards On a changé, Kevin Alors, on a changé, Kevin Alors là, pour moi, c'est un fat boy Comme on la reconnaît, le fat boy Le fat boy, bah, je... Je ne sais pas Bah, la Ford Chaban, déjà, qui est énorme Le pneu avant qui est énorme aussi Ah oui, c'est ça que j'aime bien Les gros pneus, j'aime bien Ah bah oui, c'est le fat boy que j'aimais bien C'est la moto de Terminator Ah bah voilà C'est comme ça Et celle-là aussi, elle est splendide Ouais, la ligne est belle J'adore Les slash cut, comme ça Moi, de toute façon, les pots, quand ils ne sont pas chromés Je trouve que ça est... Ah oui Enfin, c'est un choix, hein Pardon, je sais que ce n'est pas celui que tu as fait Mais par contre, c'est un plus petit moteur que la tienne C'est un 103 Comme tout à l'heure 103, c'est déjà bien 103, c'est bien Ouais, elle est belle Ce qui est beau sur le fat boy, c'est ça T'as la selle hyper épaisse Elle a l'air confortable, la selle Ouais, elle doit être confortable Et puis les roues pleines aussi Ah bah les roues pleines, ça j'adore Ça, c'est typique du fat boy, quoi Alors là, c'est Nicolas Alors, on peut peut-être la reconnaître Mais il y a un point commun avec celle On en a vu un peu comme ça tout à l'heure Avec le filtre à air un peu vers l'avant déporté C'est ça Bon, c'était pas les mêmes peaux Là, on a un peau complètement différent Les roues, il y en a les roues bronze Qui rappellent le logo Le logo, voilà Et la selle aussi Et la selle aussi C'est un logo Harley sur la selle ? Non, c'est pas un logo Harley, ça Ah, c'est le perso ? C'est ses initiales C'est ses initiales, je pense Ah ouais, ça c'est le genre de petits détails Là, c'est Nicolas, mais j'ai LD Alors, je ne sais pas Par contre, on voit aussi, là, 110 C'est un stage 2, ça aussi, je pense Au moins On voit plein de petits détails Qui me confirment aussi Que le gars est complètement addict De Club Style Bah oui Alors ça, c'est un C'est un Dyna Low Rider S D'accord Donc c'est pareil C'est une moto mythique Ces motos-là, elles sont hyper cotées Et alors lui, il a rajouté Tous les éléments du modèle Club Style A savoir le pot d'échappement Qui fait du 2 en 1 Énorme à la sortie Il a fait rehausser les suspensions Pour, tu vois Là, on a vachement de débattements dessus Contrairement à la première Qu'on a vu tout à l'heure Une selle qui remonte Énormément sur l'arrière Dans le dos On a un bidon Avec des risers Et un drag bar Donc il a fait changer Il y a le rappel sur les poignées aussi De la couleur C'est de la classe On se croirait sur la Côte Rouennaise Oui, c'est vrai On se croirait chez moi Je ne sais pas Exact Il faudrait que je lui demande S'il n'est pas Superbe, j'adore Elle est belle, ouais Bon, on arrive à la fin de cette vidéo J'espère que de voir toutes vos motos Vous aura fait plaisir En tout cas, moi Je prends toujours plaisir à les découvrir Et les partager ensuite Rendez-vous pour un prochain épisode Parce que j'en ai encore en rap Donc je vais pouvoir refaire au moins une troisième vidéo On se dit à bientôt les gars Allez, ciao